J'ai choisi de faire cette scène au de la table parce que les Français passent 2h13 autour d'une table chaque jour, où ils mangent 155 grammes de viande à peu près, 96 grammes de produits laitiers et un oeuf à peu près tous les deux jours. Et que la table, c'est en général l'endroit où on a les débats houleux autour de notre manière de s'alimenter ou des débats politiques. Enfin, je trouvais que c'était assez représentatif. Donc, 5 séquences que j'ai abordées qui représentent 5 enjeux de la société. Donc, l'écologie, l'économie, la santé, le droit et l'éthique. Et j'ai voulu que tous les éléments de ma table soient supports à des contenus. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas des choses laissées sur hasard. Donc, cette expo, je la voulais pour militer pour les droits des animaux non humains, pour engager une réflexion sur ce mode d'élevage, pour conscientiser les publics au danger de l'élevage sur l'environnement, sur la santé, et pour sensibiliser aux souffrances des animaux, mais aussi des travailleurs. Et dans à peu près toutes mes parties, j'ai voulu ne pas parler uniquement des animaux non humains. Je voulais aussi parler des animaux humains, parce que c'est souvent un reproche qu'on fait aux militants. Elles, elles ont été gravées à l'imprimente laser. Voilà, donc ça aussi, ça a été gravé à l'imprimente laser, quoi d'autre ? Oui, je voulais qu'elles soient immersives, donc je voulais qu'il y ait du son, en fait, dans mes verres, sauf que je n'ai point réussi, donc j'ai trouvé une alternative avec des QR codes. Je vais mettre les traits, et puis ça a augmenté un peu le truc, parce que je ne voulais mettre que du son, et finalement, j'ai fait broder mes serviettes à la brodose numérique, donc au Fab Lab, qui est un outil génial, j'ai adoré. Franchement, je n'ai eu aucune galère, si, à part peut-être le perçage des verres qui était assez long. Oui, avec une perceuse à verre. Et puis, pour ces assiettes-là, en fait, l'essai que j'avais fait au mois d'août, les assiettes, ce n'était pas le même matériau, et du coup, ça me faisait gris directement, un bruit gris, donc c'était lisible. Là, ça m'a fait un fond blanc, parce que c'est de la céramique. Du coup, j'ai repassé au Posca, et j'ai essuyé, j'ai passé un peu de temps dessus, mais ce n'était pas non plus... Non, ce n'était pas vraiment une grosse galère. Donc, la planche qui a été gravée, j'ai voulu mettre à la fin. Pendant que vous lisiez ce texte, environ 150 000 animaux d'élevage ont été abattus dans le monde. Je trouve que c'était quelque chose d'assez poignant. Et j'ai rajouté une petite odeur, si vous êtes capable de la sentir. En fait, c'est un livre dont je me suis inspirée d'un livre de L214 sur un étage intensif. Il parle... Il y a une phrase qui dit « Tous les matins en allant au travail, je sens un mélange de pisse, de merde, de sang et de chlore. Donc, j'ai fait refaire cette odeur pour que les gens se rendent compte de la difficulté de travailler dans un amendement. » Merci. 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 Merci.